Salut les amis c'est Baba Vert ! Et là il y a plein de vent, alors si ça fait du bruit sur la caméra justement c'est ce qu'on vient d'explorer aujourd'hui ! Il y a deux types de personnes dans l'univers, il y a deux types. Il y a ceux qui éprouvent de la gratitude et il y a ceux qui éprouvent de l'ingratitude, donc la personne ingrate. A tout moment, tout moment, là ici maintenant etc, tu es soit dans la gratitude, soit dans l'ingratitude, tu es soit dans la positivité, soit dans la négativité. Être les deux en même temps, la neutralité, Bouddha etc, les illuminés n'ont plus besoin d'être dans la condition humaine. Donc soit on est dans la gratitude ou dans l'ingratitude, positif, négatif. Donc maintenant chaque chose qui va te devenir devant les yeux, par exemple une notion etc, un fait historique, une personne, un concept, à tout moment tu vas soit le passer là, soit le passer là en fait. Donc toi c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as le droit de le voir au positif, donc même une galère qui arrive, c'est génial, c'est pas grave, super, je vais rencontrer quelqu'un, tu vas rester positif, tu es tout le temps bon spirit etc, même les pires choses au monde, ouais mais il y a quand même un côté positif dans les choses, même la grand-mère, tout le monde positif, tu arrives à le voir dans le positif et tu rayonnes différemment, c'est cool, tu as le sourire, ouais c'est cool, super, tu le prends bien, positivement, tu es dans la gratitude. Peu importe, merci, petit moment etc. Ou, tu es dans l'ingratitude, c'est à dire qu'en fait tu n'es pas content de cet espace où tu te plains, même si tu es content, tu t'en plains, non mais c'est parce que tu savais que ça, et puis ça m'énerve, tu vas faire tous ces trucs là, tu vas ressasser, tu vas dire oui, enfin quand même, et tu vas avoir un comportement négatif, et donc ce qui veut dire par définition que tu n'es pas dans la gratitude, tu es en train de juger, des trucs, peu importe, encore une fois, je fais peut-être des visages comme ça, parce que moi j'ai cette tête là quand je suis fâché et négatif, ou dans la gratitude, toi c'est peut-être comme ça, je ne sais pas, mais au final, peu importe, encore une fois, que tu sois dans la positive, tu as le droit d'être dans les deux, les deux sont paragraphes, les universels, les magnifiques, etc. Par contre, il y a une réalité physique, biologique qui se passe, c'est à dire que quand tu es dans la positivité, tu respires mieux, tu es vachement plus agréable, autant à voir, à écouter, à entendre, qu'à partager, et que toi-même, agréable avec toi-même, avec la vie, etc. Donc tu es dans la positivité, ah wow, c'est vachement cool, je me sens bien avec toi, c'est super, tu es positif. Ou alors, tu peux être dans la négativité, etc. Et donc effectivement, là, il y a le côté où tu te renfermes, il y a un côté un petit peu plus bizarre, un petit peu plus bizarre, les discours, les trucs, c'est plus lourd, c'est genre, quelqu'un qui est négatif en face de toi, tu es genre, mais toi aussi tu peux l'être, donc attention, c'est pour ça. Et quand tu l'es, toi-même, tu vas aller dans des comportements, peut-être qui sont liés avec la nourriture, avec un comportement de trucs, tu vas fumer vachement plus, tu vas faire plein de trucs, tu vas être énervé, fatigué, chacun va le vivre différemment. Et donc, quand tu es dans la positivité, tu crées, tu es magnifique, quand tu es dans la négativité, etc. Donc, toi, à tout moment, tu peux choisir, c'est ça où c'est important. C'est qu'à tout moment, j'arrive pas à le faire assez rapidement, mais à tout moment, peu importe ce qui arrive, tu peux dire, mais écoute, soit c'est la gratitude, soit c'est la gratitude, même le pire, le pire, le pire, le pire, le pire. Effectivement, tu peux dire le pire, le pire, le pire, le pire. Oui, oui, tu peux. Et encore une fois, ou alors tu peux dire, oui, bon, effectivement, c'est arrivé, j'ai du mal à comprendre. Par contre, ça m'excite parce que je vais essayer de l'accepter, je vais essayer de comprendre. Et waouh, quand même, qu'est-ce que ça a apporté de positif dans la vie au final ? Et tu vois, et le temps que j'ai passé ces deux minutes, être dans la positif et la créativité, eh bien mon corps s'en sent mieux, mon esprit s'en sent mieux. Et au final, je fais quelque chose de créatif, donc j'aggrade, donc j'ajoute à cette notion. Au lieu de la condamner, de la renfermer dans une petite boîte et d'avoir qu'une perspective, c'est comme ça, c'est comme ça, je la questionne, je l'accueille, je dis tiens, c'est bizarre, je prends le temps avant de la mettre directement automatiquement de façon, dans la négativité, dans l'ingratitude, dire comment est-ce que je peux avoir de la gratitude ? Alors ça demande un peu, on fait un petit peu, tu recules, tu dis bon, est-ce que c'est ça que je veux ? Après, regarde où je me mets, moi, je viens là, moi, je viens là pour faire ce genre de choses et toutes les notions, tout ce qui m'arrive, mes histoires d'enfants, tout ça, tous ces trucs-là, eh bien je les passe par ce moment, ce filtre, ce compostage, et hop, j'arrive à avoir de la gratitude, de la gratitude, de la gratitude, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, c'est un petit peu ça le travail méditatif que je fais, que j'encourage à faire. Encore une fois, ce n'est pas grave, ce n'est pas mal, ce n'est pas bon, il n'y a pas de bonne façon de faire, ça c'est vraiment important, il y a juste des conséquences. Quand tu es dans la positivité, la gratitude, etc., ça va en avant, quand tu es dans la négativité, etc., tu te renfermes, ce qui est bien, c'est nécessaire, ce sont des cycles aussi, positif, négatif, vous pouvez être tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, non, peut-être pas non plus, mais faites ce que vous voulez, il y a aussi la biodiversité, moi je veux aussi être comme ça, il est bien le baba qui est comme ça, de moins en moins, forcément, parce que tout est dans le positif. Donc au final, c'est pour ça que tout s'accélère pour moi, c'est pour ça qu'en final, il y a plein de projets, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, c'est pour ça que tout ce que je fais, ce que j'entreprends, marche, marche, fonctionne de plus en plus, et ça, ça fume, ça fume, ça fume, et on dit, mais qu'est-ce que tu fumes ? Mais non, je ne fume pas, je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude ? La gratitude, oui, le beau mot que j'ai inventé. Je suis dans la gratitude, c'est-à-dire qu'en fait, je passe la plupart de mon temps à avoir envie de dire merci. Après, je me suis mis dans des conditions, c'est ça que je te dis, c'est que je suis venu être là, mais parce que moi, bababère, salut, moi je voulais être là, moi c'est mon idéal, c'est mon type. Donc au final, si moi je te dis, tu veux vivre où idéalement ? Moi je te dis, ici. Et si tu gagnes un million d'euros, qu'est-ce que tu ferais ? Ça, exactement ce que je fais. C'est ça, c'est exactement ça que je veux faire ici et maintenant. D'accord ? Donc peut-être que dans cinq ans, j'ai changé, d'en dire, je ne sais pas, peu importe, et ces autres, là, c'est exactement, totalement ce que j'ai envie de faire. Plus je fais ça, plus j'ai envie de faire ça, plus je me dis, oui, plus je suis dans la gratitude, plus je suis dans la constructivité. Donc cet atome positif que je suis, plus attire, si tu veux, manifeste pour moi des idées. J'ai accès à d'autres vibrations, à d'autres potentiels intellectuels. J'ai l'impression, oh, mais c'est génial ! Et donc l'abondance est de partout, qu'elle soit dans le végétal, dans la nourriture, dans l'amour, dans toutes ces énergies. Parce que je suis dans cette mouvance comme une sorte de boule de neige qui roule, qui roule, qui roule, et qui prend encore plus de positif. Donc, tous mes projets deviennent de plus en plus intéressants, deviennent de plus en plus bellement designés, pensés, ils font encore plus d'impact positif sur tout, etc. Et forcément que c'est donc une grande spirale vertueuse qui t'emmène, qui t'emmène, qui t'emmène ! Qui t'emmène, en fait, voilà, moi qui m'emmène ! Donc, tout ce que tu vois passer sur Coracor, en fait, il y a très peu que je mets en ligne par rapport à ce qui se passe ici. Je suis en train d'écrire ma thèse doctorale, et mon truc, et mon machin, et préparer des spectacles, et tout. Ça va dans tous les sens, c'est un bouillon de... Mais voilà, il y a que... Mais t'es au taquet ! Je suis... Non, localement, dans le Tarn, on dit au... T'es au Tego ! Au Tego ! Ouais, au Tego ! C'est cool ! T'es au Tego ! T'es au Tego ! Et oui, effectivement, je suis au Tego, je suis dans la pleine ébullition artistique, créative. Donc, c'est pour ça que je viens un petit peu vous parler, pendant ce chat, de mes nouveaux projets, un petit peu, de ce qui se passe en 2018, ce que j'ai mis des années à lancer, et plus je me dis oui, plus ça devient normal, et plus ça vient, et c'est que le début, d'accord, d'accord, coracor, on y va, poum ! Il y a l'Université Populaire, je ne sais pas si vous avez vu, on a fait une petite page... L'Université Populaire de Barbadeur ! Là, hop, UP, Université Populaire, hop, pourquoi ? Parce qu'on s'élève, parce que c'est le sentiment, donc c'est mon hop, c'était mon rêve, j'ai toujours voulu avoir une école, un truc comme ça, j'en ai eu pour les enfants, etc. Et là, j'ai mon université, Académie du Savoir, Grand Temple du Savoir, et mon idéal de l'idéal, puisque l'idéal pour moi, c'est de vous parler de mon idéal, et ceux qui pensent que c'est aussi leur idéal, ou idéaux, bah, viennent de dire... Bah, ouais, donc bien, j'arrive ! Donc, voilà, c'est une université qui va avoir lieu ici, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de temps, on va faire des journées, comme ça, des week-ends, idéalement, et en fait, on va commencer chez moi, pour le premier module, etc., et puis au fur et à mesure, les autres cours vont commencer à se déplacer, et puis on va aller jusqu'au Maroc, etc., enfin, bref, on va s'engager, tout ça. C'est l'équivalent de la formation ninja, de tous ces trucs, en fait, c'est mon grand truc, en fait, et je souhaite qu'il y ait des personnes qui pensent que je peux leur enseigner une ou deux trucs sur cet art de kiffer et débloquer des choses, donc qui reconnaissent mon talent, qui reconnaissent ma folie, mon intelligence. Ouais, si je parle politique, je suis désolée ! T'auras peut-être du mal ! Mais imagine, c'est au Canada, en fait, attends, je vais revenir dessus, où ça m'a bouleversé, c'est que j'ai étudié à Toulon, à la fac de Toulon, c'est minuscule, c'est, on dirait un bâtiment, un petit bâtiment, et j'ai été ensuite enseigner au Canada, à une fac de Canadien, et là, j'ai fait, wow, il y avait des ordinateurs partout, il y avait un accès au savoir, à la connaissance, genre, je pouvais aller à la bibliothèque et prendre 50 livres pendant 3 mois, je dis, wow ! Dans mon université, j'avais 2 semaines, 3 livres, enfin, bref, ça m'a changé complètement ma vie, et j'ai réalisé, à l'époque, il y avait plein de cours, mais de tout type, en fait, et j'ai réalisé que les professeurs, c'était des cours, des fois, d'un séminaire, etc., ou des fois, de 5 heures, etc., sur le sujet dont ils faisaient la recherche, donc, sur l'anthropologie, l'autre, c'était une spécialiste des primates, etc., et bien, elle venait, puis elle partageait un petit peu l'historique de tout ça, de ses recherches, où elle disait, mais c'est fascinant, c'est des conférences, tu sais, mais genre, 1h, 2h, tu peux parler au prof, et donc, j'allais comme ça, et j'ai fait plein, plein, plein de trucs, même sur l'histoire du catholicisme, ou, je ne sais pas, au XIIIe siècle, je me suis éclaté, et j'avais des gens passionnés qui parlaient de tout ça, et donc, je pouvais aller de classe en classe, et voir ça, et ça m'a ouvert les yeux, sur dire, waouh, mais moi, c'est là où je veux enseigner, c'est là où je veux enseigner, ma spécialité, mon truc à moi, sauf que, en fait, il y a tout un cursus à faire, qui en fait, moi, c'est là, en fait, en vrai, le vrai, c'est là, quoi, j'ai pas envie d'aller dans un amphithéâtre et dire à mes élèves, venez, on va dehors, mais non, on se retrouve ici, et donc, c'est ici que je veux le faire, c'est chez moi, pourquoi ? Parce que c'est vachement plus simple, donc, cette université populaire, c'est ma classe, c'est mon cours, c'est le moment universitaire, académique, intellectuel, que j'ai envie d'offrir, cependant, on sait quoi que ce soit, Baba Bair est aussi une personne qui apprécie la vie, l'humour, le relax, le chill, le kiff, le boulot, enfin, bref, t'es à l'université, voilà à quoi elle ressemblerait, donc ça commence très tôt par un café, ouais, enfin, je reviens en arrière, si t'as envie, tu viens la veille, et la veille, en fait, on fait des jam sessions, on fait des circle songs, on fait de la musique ensemble, et donc, tu peux venir avant, genre, t'arrives à 4h20, on se fait un bon moment, on bosse, là, on fait de la truc pratique, donc là, tu me files un coup de main, accord à corps, boum, boum, on va déplacer des choses, on va faire du compost, on va faire des trucs, on fait un bon moment, je vous fais un méga tagine du baba, vous allez voir, vous allez goûter moi, et on dort tous ensemble, musicalement, on se fait un truc, bref, voilà, comme ça, vous vous levez à la fraîche, et là, vous avez fait la soirée étudiante, avant l'ouverture de la fac, et c'est cool, c'est comme ça, comme ça, le lendemain, vous vous retrouvez tous à l'école, salut, les yeux comme ça, donc, le lendemain matin, j'ouvre le café, c'est un café, c'est le Babarista, c'est mon café associatif, et dedans, on fait des exercices, un petit peu spirituels, on fait des, on creuse en soi, on lit, on profite, on boit du très bon café, que j'autorise, ça, devant vous, c'est trop trop bon, on passe un bon moment, on discute, tchap tchap tchap, petite méditation, petit exercice physique, et hop, à 9h30, on ouvre le cours, l'amphithéâtre est ouvert, donc tout le monde vient, super, salut, bisous, bisous, et on commence un petit peu le cours, on va se mettre en action, et salut, il y aura Nakao dans les cours, je suis obligé d'enlever ma chienne, elle vient partout, et c'est une assistante, vous allez comprendre pourquoi, ouais, voilà, donc, on fait le cours, nickel, super, je vous parle d'un des sujets qui est écrit sur la liste, etc., on creuse dedans, on discute, machin, je vous montre moi appliqué en façon réelle, pas juste théorique, ce qui se passe chez moi, je vous montre en vrai, et je vous donne plein d'astuces, donc au final, tous mes cours, c'est directement, on creuse ma thèse doctorale, on creuse mon travail, je vous fais partie, je vous partage mes recherches, mes trouvailles, mes trucs comme ça, et en posant les questions, c'est vraiment, on fait un super travail d'équipe, il faut imaginer genre, je voyais ça dans les films américains, il y avait le prof, il était comme ça, avec tous les élèves à Harvard, etc., ils étaient dans son bureau, ils fumaient tous leurs cigarettes, et ils parlaient de poésie, et je dis, c'est ça que j'avais moi, sauf que je n'ai pas un bureau à Harvard, j'ai un bureau ici, donc on est là en fait, et on creuse, on est en train de vraiment chercher, et chacun expose ses soucis, ses trucs, ses machins, ses trouvailles, ses wababa, et ça travaille comme ça, il y a aussi des exercices, on va aller sur le terrain directement, on va planter, on va mettre en phase, on va voir, on va toucher, on va sentir, il y a des moments méditatifs, des moments d'action, enfin bref, c'est vraiment le full package, etc., et on finit reggae bar le soir, on ouvre le reggae bar, et on finit en douceur, avec un beau coucher de soleil, à tous papoter, profiter, ceux qui veulent faire du torchis avec moi, vous venez, boum boum boum, enfin bref, on est au jardin tranquille. Donc, l'avantage de cette université populaire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on fait un petit nombre, on sera un petit groupe, entre 8 et 13, où on va justement passer un moment super méga intime ensemble, et on va évoluer. Donc, l'idéal, c'est que tu prennes le package complet, là le module 1, il y a 5 cours, et c'est lance ton projet permaculture, qu'il soit profitable, qu'il soit positif, etc., on va vraiment t'aider, à te lancer toi dans ta thèse doctorale, en gros, dans ton projet, peu importe ce que c'est, que ce soit faire du pain, ou que ce soit lancer un centre éducatif comme nous, on peut t'aider, même si tu es agriculteur, etc., et que tu veux faire de l'élevage, on peut t'aider, on peut t'aider, on peut t'aider, on débloque plein de choses, on te montre d'autres façons de penser, on te montre les connexions symbiotiques, comment ça marche, pourquoi, comment, et on a tout un programme qui fait qu'au final, tu arrives très rapidement à connaître le même succès que nous, le succès, et dans le succès, je ne suis pas un succès, le succès pour moi, c'est la fertilité qui augmente perpétuellement, ce sont les projets qui se débloquent, les trucs qui prennent du sens, le terrain qui est comme, le réseau qui crée, ça c'est mon succès, et effectivement ça marche, il y a une résilience totale, il y a un kiff total qui marche, et ça fonctionne, tout coule de source, donc pour que ça coule de source, il y a des stratégies, il y a des façons à faire, il y a plein de trucs à faire, et c'est ça ma recherche, c'est ça mon talent, c'est ça mon truc, c'est mon cours, je ne te ferai pas sur le Moyen-Âge, les gueux au Moyen-Âge, je pourrais aussi, mais ce n'est plus mon intérêt, donc ça c'est une université populaire, donc c'est pour ça, venez, il y a du monde déjà, qui est en train de s'inscrire, il y a des covoiturages de Marseille, de machin, trouver le moyen, oui il y a un prix, bien sûr qu'il y a un prix, c'est normal, il faut que tu aies payé, je suis propre, c'est magique, mais avec cet argent, vous allez voir, on plante des arbres, c'est beau, il y a un investissement, c'est un vrai investissement, parce que tu viens, tu es en apprentissage, donc moi je veux des personnes qui veulent être en apprentissage, qui disent ça y est je veux, je sais que tu peux m'apporter des choses, et que vous venez, vous bougez les fesses, il y en a qui viennent de Lyon, de Marseille, de Lille, toutes les bonnes raisons de venir, si tu as vraiment envie de venir, tu peux venir, et je t'habite, et moi idéalement, j'ai envie de quelqu'un qui a vraiment la patate, qui a vraiment envie de venir, j'ai pas envie d'aller te dire, allez s'il te plaît, s'il te plaît, tu viens, viens, vas-y je te fais un prix spécial, viens, non, non, j'ai pas du tout envie, moi j'ai envie qu'ils me disent, proche, proche, je te fais ça en plus, il faut se battre pour aller à mon université, tiens, et ça y est, oui, donc moi je suis super ouvert, je veux pas que l'argent soit ton problème, mais en fait, en gros si, puisque je t'explique aussi, comment créer de la monnaie, comment créer, on blanchit pas de l'argent, comment créer de la richesse, comment créer de l'économie, comment financer tout ton rêve, etc, bien sûr, je vais pas te cacher mes secrets, on te partage tout, et on te met en place, on t'aide, comme une symbiose, boum, on te donne le full package, pour que tu puisses toi, décoller, te lancer, que tu comprennes des trucs, et que ça y est, c'est à ouf, donc forcément, il y a une économie, on va parler de l'économie, et de comment faire de l'argent, comment le redistribuer, comment cette relation, etc, donc il faut absolument, que pour se savoir, toi tu commences à investir, c'est important, si t'étais un champignon, toc, 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 tu irais frapper aux gens, il va falloir que tu commences à donner quelque chose, donc il faut que tu commences à me donner quelque chose, en fait, pour pouvoir rentrer dans cette université, et c'est pour ça que l'argent, c'est super, peut-être que toi tu as déjà un autre talent, peut-être que tu sais faire d'autres choses, peut-être que tu as quelque chose à troquer, qui pourrait m'intéresser, donc si tu as quelque chose à troquer, que ce soit un produit ou un service, on peut en discuter, etc, on peut directement couper par là, après on accepte la monnaie locale, qui est le CEP, si vous êtes dans le Ségala, ensuite j'en ai plein 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 d'autres des projets, on est en train d'ouvrir une build-up, une start-up, donc en fait on aide professionnellement, maintenant à côté, on va faire un cabinet avec une consultation, un bureau d'études, je ne sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça une build-up, build-up c'est parce qu'on va construire, on va construire sur le déjà existant, sur toi, sur ce que tu as déjà fait, ton projet, tes idées, etc, et de là en fait on va te faire un coaching personnel, privé, de ton design holistique, pour t'aider à construire ton truc, donc ça c'est une cabinet professionnelle, donc ouais, on va ouvrir un truc professionnel, une entreprise, et on va proposer nos services, pour aider les gens, les associations, les communes, à vraiment mettre en place, des choses concrètes, des solutions concrètes, des trucs pour mettre en avant, etc, là on est méga excité, on fait des full package vidéo, internet, website, on est en train vraiment de s'éclater, j'ai plein d'autres projets, là je n'arrive pas du tout à y penser, parce qu'il y en a tellement, mais il y a aussi, qu'est-ce que j'ai le plan de projet, bref, je prends plus de ton temps, tout ça c'était pour te dire que, plus je suis dans cette créativité, plus je me dis, plus j'ose faire des trucs un petit peu fous, parce que l'université populaire, tu pourrais me dire, mais ça n'a pas marché, mais oui, bien sûr tu peux me dire ça, mais ça tu es dans l'ingratitude, tu es dans le négatif, pourquoi ça n'a pas marché ? Bien sûr que ça va marcher, bien sûr que 8 à 13 personnes vont dire, bien sûr, moi il n'y a aucun doute, j'ai totale confiance, et même si au pire des pires des cas, il n'y avait qu'une personne, il n'y en a déjà que d'une ou deux personnes, génial aussi, on kiffe, méga kiffe pour eux, moi je l'ai ouverte, mes portes seront ouvertes le jour J, je fais ça, je suis prof, je fais la conférence pour une personne, on a fait des camps pour une personne, mais forcément qu'il y aura mon groupe, en fait ce groupe de personnes, hommes, femmes, ce que vous voulez, vous pouvez venir, et on va bosser ensemble, et on va essayer de collaborer, pour vraiment vous mettre en symbiose, vous aider à bloquer sur votre projet, et après ce module 1, vous avez la tête, le cœur comme as, et vous êtes en méga kiffe pour l'été, genre c'est vachement bien placé, c'est juste avant l'été, boum boum boum, et là tu kiffes ton premier été, automne etc, et t'es lancé dans la gradation perpétuelle, donc voilà, allez, c'était mon petit blabla du dimanche, mon tchotch, j'ai envie de vous retrouver ici, vraiment, j'ai envie de, tous ceux qui regardent Boba Bear, et qui auraient envie, un jour de vous recevoir chez nous, dans notre jardin, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait, que vous le voyez, vous le sentiez, vous le goûtiez, vous vous dites, ah mais ouais, c'est trop bien, mais en fait t'es vraiment fou, Boba Bear, donc en fait, qu'on puisse vraiment se retrouver ensemble ici, profiter quoi, et que vous goûtiez au reggae bar, à la musique, à notre folie, donc on essaie de plus en plus d'ouvrir des opportunités, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'université populaire, le machin, le truc, le truc, le truc, pour que vous puissiez aussi quand même, venir voir tout ça, on est limité, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de projets, par contre localement, puisque ça, ça a un autre aspect de Coracor, et bien on crée, on embauche énormément de personnes, on est en train de créer des belles breakfasts, des auberges à côté, des trucs, des gîtes d'eau de sèche, des campings, on est en train, nous, d'assister, de créer, de co-créer, de faire du design privé, pour d'autres personnes, et on est en train de lancer localement, tout un truc super, incroyable, magique, etc., donc quand vous arrivez dans le terme, vous pouvez rapidement, vous trouver un endroit pour atterrir, pour commencer à démarrer, etc., boum 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 boum, la vie est belle, et tout fonctionne comme ça, donc voilà, bref, je vous aime, j'aime vraiment, vraiment ce qui se passe, j'aime de plus en plus vos retours, qui sont positifs, qui sont beaux, qui sont chargés d'amour, les emails privés aussi, où il y a des grands changements dans vos vies, et c'est magnifique, et je suis très content d'être un des contributeurs, vous me dites, wow, merci, merci, c'est cool, ça me fait plaisir, ça confirme ce que je fais, ça confirme tout à fait ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de créer dans la vie, notamment ma gamme de bijoux, je vous la présente bientôt, ce que j'ai envie de faire dans la vie, et vous êtes, vous êtes mes clients, vous êtes mon audience, vous êtes mes potes, vous êtes mes kiffeurs, et c'est avec vous que j'ai envie de le faire, donc ceux qui suivent l'aventure, super, je vous kiffe, merci beaucoup, et hâte de trouver une façon de comment vous voir en final, comment réussir à prendre le moment en chair et en os, à passer ce moment, et que vous veniez dans la bonne vibration, dans ce bon truc, voilà, vive la vie, elle est belle, c'était, ah oui, si, dernière chose, je lis Marc Aurel, pensez pour moi-même, je ne sais plus quelle époque c'est Marc Aurel, mais c'est vachement vieux, c'est ouf, que ce que je dis, ce que je découvre aujourd'hui, genre dans mes méditations transcendantales, il dit exact, c'est plus difficile comment il le dit, je vous ferai des petits trucs, en fait, je vous le dirai, mais en fait, c'est écrit un petit peu plus pour l'époque, un langage qui ne peut pas correspondre à tout le monde, et j'ai l'impression que moi je dis la même chose, mais avec un, dans notre vernaculaire, local, de bababère, voilà, donc bref, si vous lisez Marc Aurel ou Epictète, c'est magnifique, on a toujours répété les mêmes choses, le même savoir qui vient, et c'est comme si c'était à un niveau énergétique, que ce savoir a toujours existé, et donc, il est là, et il t'attend, et c'est à toi d'aller, d'aller à la rencontre de ça, et en fait, il est là, mais c'est vrai que souvent, tu as besoin d'aller dans un lieu, pour comprendre qu'il est là, et ça t'aide, parce qu'il y a des outils qui font que, waouh, donc voilà, et notre lieu, notre université populaire, corps à corps, notre magie, ben c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que quand tu viens de frotter à notre vibration, et ben il y a d'autres choses qui sont possibles, et tu es vachement plus souvent, fréquemment, intensément, dans la gratitude, parce que, ben ouais, tout est possible, tout est beau, etc., et quand tu es dans la gratitude, tu construis, donc voilà, pour être dans la gratitude, c'est aussi bien de lâcher des bananes, pour lâcher des bananes, pour ensuite être dans la gratitude, et voilà, vive la vie, ciao ! Wouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501